Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, on est sur K-Faction, le meilleur servant P-Faction du moment, si vous avez envie vous aussi de rejoindre, vous pouvez le faire directement dans la description, aujourd'hui les amis on va faire un série de bounce tour, on va regarder déjà les grosses formes qui ont été effectuées sur le serveur parce que, il y a quand même des bonnes grosses formes qui ont été effectuées, alors comment je fais cette vidéo là, ça fait seulement 7h que le serveur, attendez un instant, ça fait 17h que le serveur est ouvert exactement, donc un peu moins de 24h, vous, vous allez voir cette vidéo là mercredi, donc ça sera le tirage au sort des 10 grades suprêmes qu'on a fait, donc si, avant que vous allez faire quoi que ce soit, allez regarder le premier lien dans la description et participer avant qu'il soit trop tard. Donc, aujourd'hui les amis, on va présenter 3 bases, donc on va essayer d'avoir plus d'informations sur les 3 bases, il est tout le matin en ce moment, il est 7h du matin chez moi, donc à peu près 13h chez vous je crois, et il y a cours, donc c'est quand même bien, quand même une soixantaine de joueurs, c'est plutôt cool, merci à tous pour le support que vous apportez à K-Faction. Commençons directement avec la première base des amis, à tout de suite, la première base des amis c'est la base de la Easy Peasy, c'est plutôt une farm plutôt qu'une base je dois vous avouer, donc on a déjà des grosses farm de blé d'installé, de cannabis, de melon et de canne à sucre, donc eux ils n'ont pas perdu de temps, ils ont direct décidé de faire une farm, bon c'est sûr que c'est pas très très protégé, C'est qui qui est dans cette faction là, on a User Oh My Fucking God, Pixel Game, Monkey Day Simon, Fisherman que je connais vite fait, donc ouais il y a quand même pas mal de joueurs que je reconnais dans cette faction là, c'est des joueurs qui jouaient dans l'ancienne version, donc ils sont déjà bien, ça continue de ce côté-ci, donc d'autres me l'ont, non ça c'était du même côté qu'on était en fait, je suis con, on va regarder dans leur cas vite fait, donc ouais ça va, c'est des trucs de farm, on va voir, ici ça doit être le réforme, c'est pour pas se faire tranquille, je vais re-mercadis soir, ne pas cliquer, c'est pas si vous voulez, ok. D'accord monsieur, et ici il n'y a rien de plus que ça, c'est vraiment une petite farm, mais je trouve que c'est quand même super bien pour un début en quoi, en 10 ans à peu près, c'est quand même bien d'avoir fait ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs n'ont pas joué 17h les amis, il y en a qui ont été dormir quand même, je veux dire, voilà quoi. Donc, allez, on se retrouve maintenant pour la deuxième farm, la prochaine base c'est la castation, en fait c'est pas vraiment une farm, ben c'est une farm, mais pas vraiment une farm, je vais vous montrer en fait, je trouve ça incroyable tout ce qu'ils ont miné en fait, je veux dire, what the fuck, ils ont miné tout ça, puis ensuite ils ont monté toute la cobble et tout. Tu peux mettre mon grade, t'es qui mec, t'es pas censé avoir de grade mec, il faut que tu l'achètes bro, donc en gros ça c'est la faction de Tacos, avec Quentin, Zeno King, Chips aux crevettes, Poligny et d'autres genres, donc ok, on va jeter un coup d'œil. Donc, elle forme de la castation, donc ouais, c'est pas, comme j'ai dit, pour pas se faire spawn kill, perdre masse de power, dans leur coffre, y'a un peu de stuff, mais rien de super important, donc des livres, on chante niveau bas, la school, du cannabis, la terre, des trucs pour faire des farms en fait, ouais, c'est tout des trucs pour faire des farms, masse de graines de cannabis, et là j'ai l'impression qu'ils vont faire des étages ici, donc comme on peut voir, oh, y'a quelqu'un en bas, donc on a quelqu'un ici, c'est Chips aux crevettes, donc Chips aux crevettes qui commencent à planter des carottes, je crois qu'ils vont faire des trucs avec des harvesters au milieu, quand ils seront assez riches, mais c'est plutôt intéressant, parce que cette version-ci, la map, elle est quand même assez grande, donc y'a beaucoup moins de chances de se faire piller, et ici, on peut voir qu'ils vont faire une base sécu, j'imagine, en xous, pour ceux qui font couler l'eau ici, je connais pas leur plan, mais on peut voir que c'est quand même été vachement miné, j'aimerais bien, ça, il faut savoir que c'est à la couche 4, donc ils ont miné jusqu'à la couche 4, jusqu'à, hop, là, on va faire un stash top, jusqu'à, ici, là, donc c'est quand même bien, ils se sont bien fichés, surtout s'ils minaient, à la pioche normale ou au hammer, oh, y'ont des spawners ici, j'avais même pas vu, donc ça, y'ont l'air d'avoir des spawners, y'a d'autres coffres ici, mais bon, je pense pas qu'il y ait du stuff, ouais, c'était à tout l'air vide, y'a des spawners à Andermine, on va aller jeter un coup d'oeil, vite fait, donc, c'est qui qu'ils ont acheté, c'est Tacos, Tacos, ouais, c'est chef de la faction, quoi, donc, 2 big zombies, 2 Andermans, c'est pas la meilleure façon pour les Andermans, ça, de les stacker, euh, c'est plus efficace de les mettre par terre, parce que, regardez, ils se déportent partout, donc, ça, c'est un petit conseil, si jamais vous faites une farm comme ça, ne la faites pas comme lui, donc, euh, voilà, c'est une belle farm, Tacos, pour un début de version, c'est quand même vraiment sympathique, j'ai hâte de voir l'avancement de votre faction, et où est-ce que ça en va y aller plus tard dans la version, intéressant de savoir. Passons maintenant à la troisième base, la troisième base, c'est plutôt un énorme champ de melon, mais je trouvais ça intéressant de vous la présenter, parce qu'en fait, des bases comme ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque, t'sais, des bases genre full, full secure et tout, on faisait pas ça, nous, dans l'époque de Minecraft 2014, 2012, nous, on faisait ça à la surface comme ça, et on minait, 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 avec une hache, parce qu'à l'époque, c'était en 1.5.2, et la hache, en 1.5.2, elle était, elle cassait super rapidement les trucs, OUAIS, donc c'est ce qu'on utilisait, ou ce qu'on faisait à l'époque, où j'ai cassé ces gens de plantation, et je sais vraiment pas, c'est deux shields, donc c'est la faction de Guylaine, Guylaine, de Guylian, plutôt, pardonne-moi, pardonne-moi, Guylian Edgar, donc je les connais vite fait, c'est des joueurs qui jouent beaucoup sur skill pvp, donc c'est intéressant de voir qu'ils ont fait encore une base comme ça à l'extérieur, et que c'est encore populaire à NONOTA. On va voir s'ils ont des spawners, j'espère qu'ils ont des spawners, oui, donc ils ont des spawners à RNI, qui appartient à Guylian, justement, donc le chef de la faction, ensuite ils ont fait un truc en bois, bon, on peut pas se cacher, c'est un peu nul, et, oh, oh, la, 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 monsieur a des perles, donc bien après moi, en dessous, là, ça doit continuer d'avoir des spawners et tout, parce qu'on peut voir, il y a des buissons aussi, oh, des buissons épidotes déjà, donc moi j'ai pas besoin de loupes pour regarder, oh, la, 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 des potions stackées, what the fuck, ok, ils sont bien, eux, ils ont-ils des livres, des livres, des nouveaux livres d'enchantement, non, les potions stackées, eux, ils sont très, très bien, attends, il est connecté, Guylian ou pas ? Non, il est pas connecté, j'aurais bien voulu voir son under chest, donc ça descend ici, il y a quoi ? Donc, oh my god, ok, maintenant on comprend les perles, donc il doit se faire un market avec ça, il doit acheter, il doit acheter des spawners et ensuite les vendre à HDV, donc si on regarde, under perles, il doit toutes les vendre, euh, non, c'est pas cool qu'il fait ça, ouais, il y en a plein qui ont trouvé la façon de les faire, il y en a plusieurs qui ont trouvé cette nique-tique-là, mais comme vous voyez, Guylian, il fait partie d'entre eux, donc on va voir le balle top, euh, il est pas dans le balle top pourtant, le meilleur joueur à 86 000 seulement, donc c'est quand même beaucoup pour 17 heures, mais c'est une meilleure économie que c'est l'été avant, donc ensuite ici, ils ont des coffres, donc ça c'est des graines, ah, je pensais que c'était des graines des Volcas, j'allais dire, what the fuck, c'est leur livre protection 1, ils ont d'autres buissons ici, ils ont d'autres spawners ici, je sais pas quel type de spawner, on va prendre une boussole et on va aller juste un coup d'œil, donc ils ont, non, en fait il y a juste un spawner, c'est un spawner à creeper, donc ok, intéressant quand même, euh, ils ont bien commencé, ça va être vraiment intéressant de savoir s'ils vont se faire trouver, se faire piller ou quoi, sachant que la map est beaucoup plus grande comme j'ai dit juste avant, donc ils ont peut-être moins de chances de se faire trouver, dépendamment des coordonnées où est-ce qu'ils sont, mais bon, voilà, c'est ce qui conclut notre présentation, attends, il y a peut-être quelque chose ici, non, je pensais qu'il y avait un petit truc caché, mais non, donc c'est ce qui conclut pour notre vidéo aujourd'hui, les amis, sur les Balls Tour, je vais essayer de proposer plein de vidéos quasiment tous les jours, euh, au moins 3 vidéos par semaine, donc si ça vous fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, euh, mettre la cloche, et aussi de laisser un commentaire avec votre pseudo et le nom de votre homme, si vous avez envie que je présente une de vos farms, slash base, durant cette série, donc voilà, je vous aime énormément les amis, merci pour le support que vous apportez avec la action, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est ta coach, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501